Bonjour à tous et à tous, c'est Socterch, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur GTA V, donc pour les mystères de GTA V. Donc aujourd'hui on va s'attaquer aux altruistes, et oui j'ai décidé à m'attaquer à une des premières sectes du jeu, enfin une des premières sectes, il y en a plusieurs des sectes, mais c'est la première secte à laquelle je vais m'attaquer, donc les altruistes, les altruistes qui ne sont pas n'importe qui, vu que déjà ils habitent au Mont Chiliad, Donc comme vous pouvez le voir là sur la carte actuellement, donc comme vous pouvez le voir, j'ai profité qu'un personnage soit là pour pouvoir l'amener, pour qu'en fait, je vous montre qu'en fait avec Trevor, on peut les emmener quand il y a une personne qui décide soit de vous le ramener chez lui, soit de vous le ramener au camp des altruistes, le problème c'est que je suis tombé sur le personnage le plus parlant, mais bon, donc on peut les amener au camp des altruistes, ce que je vais faire là, donc c'est la première personne que j'amène au camp des altruistes, je ne l'avais pas encore fait jusqu'à présent, Parce que j'avais la femme d'ailleurs jusque là, mais voilà quoi, donc ce qui sont les altruistes, les altruistes sont connus pour, du moins sont connus sur le jeu, Pour le fait qu'ils habitent au Bouchillat et qu'ils auraient peut-être donc, un, comment dire ça, quelque chose à faire avec les ovnis, parce qu'ils ont énormément de dessins, vous allez le voir plus tard dans la vidéo, voilà quoi, il y a beaucoup de choses dans le genre, donc Donc on s'y retrouve là-bas, donc on se retrouve tout de suite au camp des altruistes, tous ensemble, quand j'y serai, parce que là je ne vais pas vous montrer toute la route, je pense que vous savez plus ou moins ce que c'est, Je peux vous montrer toute la route pour aller jusque là, donc on se retrouve dès que j'y suis. Donc nous voilà devant le camp des altruistes, donc vous pouvez voir à quoi ça ressemble l'entrée un petit peu, donc je vais faire rentrer la personne, donc voilà, on voit que la porte s'ouvre, et on a une petite cinématique qui se passe, donc je vous laisse voir la cinématique. Donc ok, donc, on voit bien que la personne n'est pas du tout rassurée, on l'entend pleurer et tout, donc voilà, accueilli des altruistes, vous avez apporté la première personne dans le camp des altruistes. Donc comment se passe l'entrée ? Donc l'entrée, on ne peut pas y rentrer dedans, donc par la porte, vous pouvez voir que la porte est totalement fermée, je suis devant la porte, je ne se vois pas, il y a un garde aussi, dans une tour de garde. Donc la seule façon d'y rentrer, je vais vous montrer ça tout de suite, même si je m'éloigne, de toute façon vous allez voir que la porte n'est pas défonçable, on peut foncer dedans à pleine vitesse, il n'y aura rien, je l'ai regardé, hop, je vais foncer dedans, boum, non, toujours rien, elle est encore là, toujours debout, toujours sans soucis, rien de cassé. Donc pour y rentrer, il suffit de faire d'une autre façon, en fait, il suffit de passer sur le côté, il suffit de passer sur le côté, comme ça au moins, hop, on y est. Donc avec, comment dire ça, avec le logiciel, j'ai décidé de me mettre en jour pour qu'on puisse voir comment c'est le jour, parce que la nuit, vous n'y verrez pas grand chose, je pense. Donc pour voir que c'est un, on dirait un camp d'IP, donc il y a une musique qui se lance. Je ne sais pas si il y était déjà, donc sur la version PS3, je n'ai pas de souvenirs en ayant vu des parties, parler des mystères, donc il faut voir que c'est des personnages qui sont assez à poil, je vais dire ça comme ça, ils sont pas mal nus, on peut même des fois en voir des qui sont totalement nus, dans cet endroit-ci. Donc vous pouvez avoir les dessins, mais ça j'en parlerai un petit peu plus tard, donc on a beaucoup de personnes dedans quand même, il est assez gros, j'ai essayé de communiquer avec eux, sauf que dès qu'on essaie de communiquer avec eux, ils deviennent assez agressifs, donc ils ont aussi de l'armement, ils ont, vous pouvez voir, des bonnes armes et tout, donc évitez de les attaquer si vous y allez, ou alors allez-y en god mode, pour éviter si vous voulez les attaquer, mais faites bien attention, il y a quand même pas mal de choses. Donc il y a pas mal d'équipements, dont sur cette pierre-ci, que j'évoquerai dans une future vidéo, pas dans cette vidéo-là, et on a toujours ce personnage ici au bout, qui est toujours en train de pisser, donc voilà, vous pouvez voir un petit peu, voilà quoi, donc voilà, vous pouvez voir, ils sont toujours agressifs quand on s'approche d'eux, directement, ils essayent de nous attaquer, ou quoi que ce soit, ils viennent directement, on va te casser la gueule, dégage d'ici, enfin plein de trucs comme ça, et ça c'est assez embêtant, enfin c'est assez dérangeant, je veux dire dans le sens, parce que c'est assez dangereux. Donc là je fais la petite visite de cet endroit-ci, vous pouvez voir, j'essaie de passer par les portes, sauf que bon malheureusement, les portes ne s'ouvrent pas, donc aucune porte ne s'ouvre dans cet endroit-ci, j'ai essayé d'ouvrir plusieurs portes, elles ne s'ouvrent pas, il y a plusieurs tours de garde, parce qu'il y a des gardes dedans, donc vous pouvez voir, ils sont toujours à moitié à poil, trois quarts du temps, donc je vais essayer de, donc voilà, j'ai enlevé les lunettes, parce que voilà, on est le swag ici, avec Trevor, donc j'ai essayé de visiter un petit peu, et j'ai pas, pour le moment, actuellement, là, cet endroit-ci, pendant la vidéo, bon je vous montre vraiment, comment ça se passe, à quoi ça ressemble, donc je vais monter ces escaliers-là, et on se retrouve tout de suite en haut des escaliers. Donc en haut des escaliers, vous pouvez voir, il y a encore une cabane, donc ici, sauf que cette cabane, par rapport aux autres, n'a pas de dessin sur elle, pourquoi, je ne sais pas, il n'y a aucun dessin sur celle-ci, elle est toute propre, il n'y a aucun problème, et aussi, donc il y a de l'extricité, donc je suppose, pour le village en dessous, il leur faut de l'extricité, il y a une grosse parabole, il y a une grosse parabole sur le côté, vous l'avez peut-être vu, je n'ai pas pensé à le faire pendant la vidéo, donc il y a une grosse, grosse, grosse parabole, je ne sais pas pourquoi elle est là, ce n'est pas une grosse parabole de télé, enfin, sur moi aussi, peut-être, et donc j'avais vu qu'on pouvait monter ici, au-dessus, par un passage, donc vous pouvez voir, là, il y a nettement un passage qu'on peut passer à pied, donc où je suis monté, mais le seul truc que j'ai vu en arrivant en haut, c'est une plateforme, donc on peut voir que je suis tout au-dessus du village, qu'il n'y a vraiment rien à part des animaux ici, il n'y a pas vraiment grand-chose à part des animaux à cet endroit-ci, c'est assez calme et tout, bon, voilà, on voit bien que le mochilade est juste là-haut-dessus, enfin, le haut du mochilade, plutôt, donc, maintenant, on va redescendre, puisque de toute façon, je ne vais pas rester là-haut, donc c'est ça qui m'a un peu perturbé, c'est que cette cabane-là est la seule où il n'y a pas de dessin, je vais dire, par rapport aux autres, qui ont toutes, mais toutes, des dessins dessus assez étranges, que je vous avais voir plus tard dans la vidéo, celle-ci n'a rien, donc on se retrouve tout de suite en bas, pour voir les différents dessins qu'il y a sur les, maisons. Donc, nous voilà, donc, en bas, donc, comme vous pouvez le voir ici, déjà, sur chaque maison, il y a des dessins, donc là, on vient de voir, donc, le soleil qui va revenir énormément de fois, on a cette étoile, ou ce soleil rouge, le dessin, là, qui représente un genre d'ovni, euh, donc, il y a vraiment énormément de dessins dans cet endroit-ci, qu'on voit plusieurs fois, donc là, il y a Embrace the Light, donc, je veux dire, embrasse la lumière, ou je prends la lumière dans tes bras, je ne sais plus, toujours cette étoile rouge, ce soleil, bon, ça, je ne les montre plus, il y a aussi, Praise for Him, donc, Give Thanks, Son of God, donc, Son of God, c'est le soleil de Dieu, Praise for Him, c'est Prie pour Lui, et Give Thanks, c'est Redonne du Merci, un truc comme ça, donc, toujours ce signe-là, qui ressemble à cette coupe volante, et la lumière rouge, et, là, j'ai remarqué les choses, en passant à côté de ce mec, c'est, vous allez voir, je vais zoomer dessus, sur son torse, donc, on voit, un tatouage de Jésus, je vais dire ça comme ça, euh, donc, voilà, on peut voir, je zoomer dessus, là, on voit bien qu'il a la tête de Jésus sur son torse, et, juste en dessous, en fait, du mec qui pisse, euh, il y a une petite grotte, en fait, assez spéciale, euh, avec encore les écritures, donc, Give Thanks, Praise Him, euh, et je ne me, je n'arrive plus à voir ce que c'est l'autre, mais, je ne sais plus, en tout cas, c'est toujours les mêmes phrases qu'on retrouve, ce, ce dessin jaune, donc, que je parle, là, c'est le dessin qui dit qu'il représente l'ovni, je pense, du moins, parce qu'on le voit dans plusieurs endroits, donc, euh, vous le verrez encore dans les autres épisodes, hein, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se relient entre eux, hein, parce que là, je vous montre vraiment les différents mystères, toujours cette étoile rouge aussi, je ne sais pas du tout ce qu'elle veut dire, ça, par contre, parce que, une étoile rouge, c'est un peu, euh, spécial, donc, voilà, donc, euh, après ça, euh, je suis revenu, donc, de nuit, enfin, je suis revenu de nuit, je suis revenu, et j'y mis la nuit, euh, pour voir, un coup, s'il se passait des choses durant la nuit, à part, euh, franchement, à part, qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de personnes, euh, j'ai même décidé de mettre, euh, l'orage pour, euh, pour faire comme quand il y a l'ovni qui apparaît, à part qu'il y ait beaucoup moins de personnes dans cet endroit-ci, euh, c'est toujours pareil, hein, donc, euh, ils sont toujours là, euh, à être insultant avec vous, qui vous dit comme ça, euh, voilà, euh, dégage d'ici et tout, euh, à part un truc qui m'a semblé bizarre ici, d'ailleurs, on le voit parce que je m'arrête à un moment, c'est que j'ai eu l'impression que ma caméra, donc, s'est déplacée toute seule sur le mont Chiliade, voilà, là, à ce moment-là, vous avez vu, ma caméra est, paf, s'est mise sur le mont Chiliade, et là, je me suis arrêté, j'ai fait, oui, 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 mais, je sais pas, c'est peut-être moi qui, sans le voulu, avec ma souris, sans le vouloir, je l'ai fait aller là, je sais pas, euh, je l'ai peut-être fait inconsciemment, mais, voilà, à part la nuit, euh, il n'y a pas grand-chose qui se passe de différent, à part qu'il y a beaucoup moins de personnes à l'intérieur de ce camp, ce qui est logique, je veux dire, c'est la nuit, tout le monde dort, normalement, donc, euh, vous pouvez voir, là, l'heure qui passe sur mon téléphone, à 3h01, 3h02, rien de différent, ici, pas grand-chose qui se passe, je regarde vers le mont Chiliade, au cas où, le seul truc qui m'avait fait, que j'avais pas remarqué, pendant la journée, que j'ai vu pendant la nuit, c'est le truc-là, donc, le soleil, et, euh, une étoile rouge, je vais dire ça comme ça, une étoile rouge, parce que c'est pas la même forme que le soleil, mais ce n'est pas tout, par rapport à ce, comment dire, à ces altruistes, ce n'est pas tout, il reste encore des trucs à découvrir, que vous allez voir tout de suite, parce que ceux-ci ont un site, et oui, un site internet, donc, pour trouver ce site internet, vous avez juste à taper altruiste, dans la barre de recherche, I find, donc, the altruist, et vous pouvez voir que le site, bon, malheureusement, c'est pas écrit en anglais, c'est pas écrit en français, c'est écrit en morse, il me semble, mais quelqu'un, déjà en Russie, a fait la définition, à traduire ce qui était écrit sur ce site, donc, je vais vous le dire, donc, juste après, rassurez-vous, donc, vous pouvez voir, donc, il y a l'espace, là, bon, c'est pour ça que vous en avez pensé, que c'était peut-être avec les ovnis, et tout, mais c'est toujours du morse, c'est tout, donc, voilà, on se retrouve, je vais vous dire, donc, ce qui faisait marquer, donc, voilà l'introduction que j'ai trouvé sur internet, donc, qui a été traduit par des gens, alors, la révolution industrielle a été un désastre pour la stabilité de la race humaine, presque tous seront d'accord que de continuer de mettre l'accent sur la supériorité de la jeune génération de moins de 40 ans, entraînera la fac astrophique et tragique de d'autres civilisations, L'homme est un animal nocturne par nature, ce qui existe dans une société technologique industrielle baignant dans la lumière du soleil et de l'électronique, souffre de problèmes psychologiques, l'hypervitaminose D provoque des concentrations anormalement élevées de calcium, ce qui peut causer des dommages au cœur, aux reins et aux os, les concentrations toxiques dont le résultat direct de l'exposition au soleil, le surpeuplement est source de stress et d'agressivité, Les sociétés primitives, celles où les vêtements et les outils de la révolution industrielle ne sont pas nécessaires ont fourni un cadre stable pour le fonctionnement de la société, on ne peut pas se plaindre de la dégradation des valeurs traditionnelles et encore adopter la technologie. Un homme en tant qu'individu, en travaillant avec un groupe d'autonomes d'individus qui sont tous nus physiquement et psychologiquement, reste en bonne santé et de même pour les autres. La jeune génération de moins de 40 ans n'existe que sous forme de subsistance à l'homme altruisme d'un gain de vie de les consommer. Vêtements interdits, mensonges interdits, jeunesse interdite, tromperie interdite, de manger de la chair, boire du sang. Nous serons libres une fois de plus, parce que nous connaissons l'altruisme à son plus grand bien. Pour la plus grande génération, nous allons prospérer à nouveau. Donc, quand on rentre avec Franklin dans le camp des altruistes, on se fait agresser, oui, on se fait attaquer. Donc, ça expliquerait le pourquoi du comment. Donc, voilà, pour ceux qui voudraient aller voir un peu plus ce qui s'y passe, vous avez le droit d'y aller. Allez-y, faites-vous plaisir. Donc, j'ai une traduction que j'ai trouvée sur internet. Elle est assez complète. Il y a beaucoup de métaphores. Je veux dire, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas compliquées. Ce qui sont cannibales, parce qu'ils disent comme ça de manger du sang, de la chair et tout. Mais, bon, c'est assez étrange. Donc, voilà. Donc, voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Pour liker les altruistes, je pense qu'il y a encore des choses à découvrir sur eux. Il y a peut-être encore des choses cachées. Parce qu'ils sont fort liés aux aliens. Il y a beaucoup de dessins qui font penser à des trucs d'aliens. Bon, il y a une autre partie dans GTA qui fait penser énormément aux aliens. Il y a une autre communauté. Et je pense que ce sera plus celle-là qu'on s'intéressera pour les aliens. Donc, voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et bien sûr, à plus tard pour les prochains mystères. Allez, tchuss tout le monde.